Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai. Les commandants de l'aéroport nous ont fait voir que les travaux effectués à l'aéroport de Mboujumaï, jusque-là, ils sont à 50%. Voilà. Ici, nous nous retrouvons au Nouveau Tarmac. Nouveau Tarmac qui a une dimension presque le double de l'ancien Tarmac. Et tel que vous voyez l'évolution, là, nous avons déjà commencé avec la couche de base, donc qui va prendre fin d'ici la fin de ce mois, et ensuite on va passer, n'est-ce pas, à la couche supérieure, la couche de roulement qui sera divisée en deux. Il y aura une partie un peu fine et une partie beaucoup plus fine au-dessus, d'où, qui aura environ 20 cm, et ça sera en fait vers fin août que tout sera prêt. Nouveau Tarmac avec sa bretelle. Et des travaux en évolution. Donc, ici où nous sommes, derrière vous, n'est-ce pas, suivra le nouvel aérogare. L'aérogare qui aura des bras, qu'on appelle, n'est-ce pas, les gateways ou les satellites qui vont mener les passagers sur le Tarmac. Ici, nous nous retrouvons à 6 mètres d'élévation du sol. Vous aurez tous remblé. C'est en fait la terre qui a été ramenée ici pour avoir cette hauteur. Ensuite, la structure qui est derrière, c'est celle qui va supporter, c'est la fondation de la centrale électrique. C'est par là où passera toute forme d'électricité qui viendra sur l'aéroport. Donc, on a l'électricité thermique que nous allons produire avec deux groupes de 500-500. Il y aura l'électricité, bien entendu, hydraulique qui proviendra, soit, je ne fais pas la publicité des autres, mais il y a plusieurs providers qui sont ici à Moujimaï. Et ça sera centralisé à partir d'ici, avant d'être dispatché vers les utilisateurs. Alors, en dehors de ça, on aura l'énergie photovoltaïque. On verra encore. On va vous faire visiter la centrale photovoltaïque et vous verrez à quoi ça ressemble. Donc, la différence entre cette élévation où nous sommes à 6 mètres, et de là où nous venons, nous venons là, c'est environ 9 à 10 mètres de remblé. Et ici, nous sommes à 6 mètres de remblé. Donc, c'est un travail qui a pris du temps. Il fallait ramener, n'est-ce pas, le remblé, compacter, s'élever, et jusque à cette hauteur. Et là, comme la terre est déjà ferme, j'allais dire le sol est déjà ferme, et ça a permis à ce que nous puissions poser déjà la fondation. Donc, d'ici maximum 30 jours, une structure, n'est-ce pas, de la centrale sera visible. Et je vous appelerai encore d'ici le mois prochain pour venir voir l'évolution. On s'est dit progressivement, de bout en bout, pour que vous venez voir ce qu'il y a, comment on évolue, parce qu'il y a de ces évolutions, n'est-ce pas, qui ne sont pas visibles par rapport au commun de Montel. Et il faut venir sur le chantier pour vivre ça. La caserne anti-incendie, c'est en fait le premier bâtiment qui est sorti du sol et qui est pratiquement 95%. Il ne reste plus que les travaux de finition. C'est la caserne anti-incendie qui a quatre parkings avec un garage, des bureaux, salle de gym et leur vigie. Derrière moi, vous voyez là, la structure, c'est la structure du DREAMS, c'est-à-dire qu'un dispositif de refueling rapide en eau, de ravitaillement en eau rapide pour permettre à ce qu'un camion ne prenne pas longtemps. N'est-ce pas, en s'arrêtant là, on va le ravitailler à grande vitesse. Et raison pour laquelle on est en train de fabriquer un dispositif qui va fonctionner, n'est-ce pas, avec l'effet de la plaisanteur et aussi qui sera, n'est-ce pas, si c'est par certaines pompes. Donc on sera doté pratiquement de ce que vous voyez comme structure et avec un parking, prêt à recevoir quatre camions du coup, et de grande capacité. Bien là, nous nous retrouvons actuellement au champ photovoltaïque, l'aéroport de Mujimai-Bipemba. Et le champ photovoltaïque va produire l'énergie de près de 300 kilowatts crête. Quand j'ai dit 300 kilowatts crête, c'est tout le monde. Et pour un peu figurer ce à quoi ça ressemble, ceux qui connaissent Tchipuca, à Tchipuca, c'est au moins la moitié de la capacité de Tchipuca. Et c'est l'énergie que je vous disais tout à l'heure, qui sera aussi transportée comme composant. Il y aura le balisage, il y aura la tour de contrôle avec tout ce qu'il y a comme équipement en priorité. Donc ça sera l'énergie de base de l'aéroport. Et ça nous permettra, un, d'éviter trop de coupures, ça c'est d'une part, et de deux, ça nous évitera aussi, n'est-ce pas, d'avoir une dépendance vers certaines énergies thermiques qui, n'est-ce pas, appelle l'utilisation d'une forte quantité de carburants. Ce qui veut dire, ça nous permettra quand même d'économiser d'une part. Et ça sera vraiment un grand apport pour l'aéroport, si pas pour la ville d'Omboujimaï. N'oubliez pas, c'est que le chantier est si vaste et grand, et que ça va amener l'aéroport à un développement, n'est-ce pas, qui sera appelé l'aéroport, n'est-ce pas, international d'Omboujimaï. Ce qui veut dire, il y aura beaucoup d'équipements, il y aura beaucoup d'utilisation en énergie électrique, et celle-ci sera focalisée essentiellement sur les équipements qu'on appelle ATS, Air Traffic Service. Ce qui veut dire que les équipements de trafic aérien. Les travaux sont à 50%. Et probablement, dans un peu de temps, on va terminer pour que les avions puissent se poser sur la piste d'Omboujimaï. L'aéroport d'Omboujimaï, ou de l'aéroport d'Omboujimaï, il nous a fait voir que c'est un regard. Pour l'instant, ils sont dans l'étape d'installation de matériel. Dans peu de temps, construction, ainsi de suite, ça ne doit même pas traîner. Mais ce qui nous concerne le plus, c'était la piste. Parce que quand nous descendions dans l'avion, il y avait déjà d'ailleurs, on arrivait à l'aéroport d'Omboujimaï, on voit la piste, comment elle est. En tout cas, ça nous faisait très mal. Mais maintenant, on peut facilement atterrir et sans aucune difficulté. Merci beaucoup. Merci infiniment au président de la République qui a modernisé cet aéroport qui est au cœur même de la République de Montatu du Congo, au cœur de l'Afrique et au cœur du monde. Bravo. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Dibwe Dekasai.